Dans la montagne Là-haut, dans la montagne, un bébé marmotte est né Première jonquille, premier printemps Là-haut, dans la montagne, un bébé marmotte est né Première tétée, premier biberon, première visite, première sortie Là-haut, dans la montagne, un bébé marmotte est né Première nuit, premier matin, premier câlin Et premier livre Je suis Malika Doré et je suis auteure et illustratrice pour enfants Plutôt pour tout petits En sachant que quand j'ai commencé à écrire des livres Je ne me suis pas dit que je vais faire des livres pour les tout petits Mais comme j'ai une écriture qui est assez resserrée, qui est courte Ça donne des livres de format assez court Et du coup, on peut les lire, y compris aux tout petits Alors pour dans la montagne, j'ai une grande difficulté C'était de faire des montagnes Parce que oui, mon dessin et mon écriture sont minimalistes Mais j'ai un peu tendance à aller au squelette, la structure Mais pas jusqu'au bout C'est-à-dire que je n'ai pas envie de quelque chose de sec ou trop anguleux Naturellement, je fais plutôt des collines que des montagnes Et moi, je ne suis pas de l'Isère Mais mon papa était agrandi à Grenoble Et donc je connais assez bien les Alpes Je dis assez bien parce que je connais, par exemple, les Alpes Je ne connaissais pas l'été Et j'ai découvert la montagne il y a une dizaine d'années, l'été Et donc quand on est parisienne, qu'on découvre la montagne au début du printemps Il y a vraiment un charme et une force, une intensité À côté de laquelle j'étais complètement passée Et c'est la force aussi du printemps Où effectivement, les aliments naissent au printemps Donc voilà, c'est ça qui a porté le texte et les images Où c'était évident pour moi qu'il fallait que je trouve Dans les techniques que je connais à peu près Enfin, que je choisis celles qui ont plus d'intensité en termes de couleur, de chaleur Au final, dans la montagne, par exemple Les encres, c'est des encres très vives Il y a beaucoup de couleurs Mais il n'y a pas toutes les couleurs C'est comme si j'avais un alphabet En l'occurrence, dans la montagne, j'ai 18 couleurs Je le fais avec Je pourrais fabriquer mes couleurs et rajouter des couleurs Mais finalement, ce n'est pas ça qui m'amuse le plus Ce qui me plaît, c'est comment à partir d'un même alphabet On arrive toujours à créer des mots nouveaux Et donc là, en l'occurrence, c'est avec des feutres pinceaux Ça s'utilise comme des feutres Donc c'est très facile Il n'y a pas besoin d'installer 14 pots de peinture On peut s'installer pour 5 minutes Et puis on referme ses feutres Et en même temps, c'est vraiment une qualité de trait Qu'on retrouve dans la calligraphie Donc au départ Au mon premier livre, j'ai fait des lapins Parce que je me suis dit Des lapins, c'est facile On met des grandes oreilles Et ça donne un lapin En fait, le lapin, il a une tête de lune Mais à partir de là, oui, c'est comme C'est l'histoire de l'alphabet que je disais C'est-à-dire que si les oreilles sont pointues, ça devient un chat Si j'en ajoute des bois, ça devient un cerf Et donc forcément, j'arrive Il faut que j'ai fait le lynx Il ne reste plus grand monde Et là, quand on m'a demandé De faire quelque chose en lien avec la montagne Sur le moment, j'ai dit Ah non, non, mais moi, je suis incapable de répondre aux commandes En plus, je ne sais pas faire les montagnes Je ne sais faire que des collines Je dis non, je laisse tomber Et puis une demi-heure, putain, la marmotte Et non, ça, c'est super agréable Quand on trouve un... Bon, ça ne change pas ma vie Mais c'est très agréable de trouver un animal Est-ce que ça va fonctionner encore avec cette base Une tête en forme de lune Qu'est-ce que je fais pour que ça devienne une marmotte ? Donc on réduit les oreilles Et puis il faut faire ses petits temps Et ça ne fonctionne pas si mal Donc évidemment qu'un enfant de 2 ans Il ne connaît pas le lynx Et que c'est beaucoup plus facile Si on lui parle tout de suite du loup Que du lynx Cela dit, si on veut qu'il s'ouvre au lynx Et bien il faut lui en parler Donc il n'y a pas cette idée Qu'on va utiliser que des mots Qu'un tout petit connaît Donc je pars avec mes mots à moi Et juste en deuxième lecture Une fois que le format est réduit Je vérifie qu'il n'y a pas que des mots Comme lynx Il ne faut pas que tous les mots Soient une grande énigme Parce que sinon ça j'ai mis un moment avant de le comprendre Mais je pense C'est en tout cas mon compromis Je pense que Effectivement s'il y a 80% des mots Qui sont très mystérieux Ce n'est plus du mystère C'est angoissant Je crois que le livre Il y a vraiment un truc qui se joue Dans le fait que c'est Quelque chose qui est montré On tourne la page Ça disparaît Puis s'il retourne la page Voilà Donc avant d'être un Un outil de lutte contre l'illettrisme Même si c'est ça Mais c'est un peu comme la méditation La méditation au départ Vous méditez juste parce que Vous méditez Et puis vous apercevez que ça vous fait du bien Mais à la limite C'est un effet secondaire Et donc la lecture pour tout petit Pour moi c'est évident Mais tout comme c'est évident Que c'est super de profiter de cet âge là Pour leur faire goûter plein de choses différentes En termes d'alimentation En termes de sport En termes de musique Il se trouve que moi je suis plus douée Pour écrire des textes Que pour jouer au football Il court ce livre Franchement Quel escroc